Musique Je suis ici à la Sentinelle, une belle ville du Nord. Je suis présent pour accompagner mon ami Daniel Brûlant, qui a été présidente de l'association SOS Église de France. Car je souhaitais personnellement vous constater ce qui est dénoncé depuis de nombreux mois, et qui personnellement me scandanise, le démantèlement de la croix de l'église de Sainte-Barbe de la Sentinelle, qui est juste derrière moi. Et si vous voyez dans l'image que vous observez, mes chers amis, à l'instant, vous verrez que cette croix a disparu. C'est tout à fait curieux, car cette croix avait été édifiée avec le bâtiment en 1900. Cette croix a toujours existé jusque dans les années 70. Et à l'occasion de travaux de restauration entrepris par la municipalité actuelle, nous aurions espéré, Daniel Brûlant aurait espéré, que cette croix puisse être remise à son endroit d'origine. Celle n'a pas été le cas. Et le combat de Daniel Brûlant, c'est de demander à la municipalité de la Sentinelle de bien vouloir préserver l'intégrité des lieux, en remettant en surplomb de cette église la croix qui a toujours existé, et qui fait partie au fond du paysage culturel de la ville de la Sentinelle. Chacun comprend bien qu'il n'y a pas, en l'état, de combat confessionnel, de combat idéologique, rien de cela. Il y a simplement la volonté pour Daniel Brûlant de marquer son indignation, et je l'accompagne dans cette indignation, et inviter la mairie à reconsidérer sa position et à rétablir très vite cette croix en surplomb de l'église Sainte-Barre. Alors moi, je veux dire, au travers de ma présence ici aujourd'hui, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, que chaque entreprise de restauration d'un édifice cultuel, comme une église, doit toujours être accompagnée d'un effort de la part de la puissance publique, d'une mairie, du conseil régional, du conseil départemental, l'État, d'une volonté de donner une dimension charnelle, une dimension civilisationnelle au patrimoine qui est restauré. On ne doit surtout pas avoir un regard contemplatif sur notre patrimoine. Notre patrimoine, au fond, c'est un héritage, c'est le dépôt des siècles, c'est l'œuvre et le travail des générations passées. Nous devons donc respecter cet héritage charnel. Et je crois que lorsqu'on restaure une église, il faut prendre en compte la dimension sacrée de cette église. Je crois donc important pour moi, symboliquement, d'être là, à la sentinelle, pour féliciter la mairie d'avoir restauré cette église qui est maintenant magnifiquement restaurée, mais pour que le travail soit parfaitement achevé, rétablir cette croix qui, encore une fois, est indissociable et de l'église de la sentinelle et du climat culturel identitaire de cette commune. Bref, il nous faut nous réarmer culturellement, moralement, spirituellement, car je crois que le combat qui est mené ici à la sentinelle a valeur d'exemple à l'échelle nationale pour le pays en son entier. Voilà, je pense que Karim a tout dit. En tous les cas, je le remercie de sa visite. Karim, président des églises de France, tous nos amis, là, derrière la caméra, j'espère que ce combat sera gagné dans les semaines, dans les mois à venir. La presse a été convoquée. Mon combat n'est pas un combat politique, c'est un combat pour restaurer cette croix que j'ai connue depuis ma trente en France. C'est très, très difficile, très difficile. Heureusement que j'ai de l'aide actuellement. Tout ce que je demande, c'est à la municipalité de revoir sa position et surtout à Mme le maire de décider, demain, dans quelques temps, de remettre cette croix ensemble, sans politique. Voilà, je pense que c'est tout dit. Il existe évidemment un blog, il existe aussi une pétition qui, aujourd'hui, arrive à 7230 signatures, ce qui est important. Donc le combat continuera. Je continuerai dans les semaines, dans les mois qui vont venir, cette histoire invraisemblable d'avoir enlevé une croix. Je ne comprends pas, personne ne comprend d'ailleurs, cette décision. Voilà, merci Karim, merci de ta venue. Merci, merci Daniel, pour ce beau combat. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501